Vous étirez et on est parti pour la planche sur le côté. On est parti pour 30 secondes également. Alors la planche sur le côté, vous pouvez lever le bras, vous pouvez vous mettre comme ça. Si c'est trop compliqué, vous pouvez mettre une jambe à terre comme ça. Mais c'est vrai que l'idéal c'est quand même de rester comme ça, 30 secondes. On souffle toujours bien. Voilà, on reste bien gainé, on rentre le ventre, on contracte les fessiers. Voilà, on va poser et on va se tourner de l'autre côté. Alors si vous voulez, vous pouvez prendre quelques secondes de récupération entre chaque exercice. Donc là, on est parti de l'autre côté. Hop, c'est parti. Même chose. Donc soit comme ça, soit comme ça. Vous trouvez la position dans laquelle vous êtes le mieux. Et le but du jeu, c'est de tenir 30 secondes. Donc on respire, on rentre bien. Les abdos, on gaine, on reste bien gainé. Voilà, et voilà les 30 secondes. Voilà, ça c'est la planche de chaque côté et de la mat. Alors maintenant, on va faire ce qu'on appelle le pont. Donc on va mettre les pieds au sol. On s'allonge. On se calme bien. On ancre les pieds dans le sol. Et on va pousser sur les talons de façon à ce que le bassin arrive, soit aligné avec les genoux. Donc voilà, et on est parti pour 30 secondes avec des répétitions. On est parti. Et on respire. En haut. Donc le but du jeu, c'est d'être toujours aligné avec les genoux. Et on pousse avec les talons. Les épaules sont bien à plat. On respire bien. On tient 30 secondes. On fait du sport. On est heureux. On tient. Voilà, on a fait nos 30 secondes. On va passer maintenant aux abdominaux. Donc les abdominaux, je vais rester dans cette position. Alors, on est parti pour deux séries de 30 secondes des abdominaux. Alors les abdominaux, faire toujours attention, surtout de ne pas tirer sur le cou. Donc on va faire, on va laisser les pieds au sol. On va faire ce qu'on appelle des crunchs. On met ses bras ici. Et on va juste essayer de décoller juste les épaules. Pas plus que ça. Pas la peine d'aller trop loin. Parce que sinon c'est les lambert. Donc on est parti pour 30 secondes. C'est parti. Et on souffle. C'est pas la peine d'aller vite. Il vaut mieux le faire doucement et le faire bien. On décolle légèrement. On contracte le ventre bien sûr. Et on doit sentir que ça travaille au niveau des abdominaux. Et on souffle. Voilà, 30 secondes. On peut détendre un petit peu. Voilà. On respire bien toujours. Voilà. Et on va faire les abdominaux. Donc on va mettre les mains au niveau de la tête. Pas là parce que sinon on aura tendance à tirer sur le cou. Et il ne faut surtout pas ça. Donc on met ces mains là. Et on va venir toucher le cou de droit avec le genou gauche. On va faire ça. Voilà. On va faire ce mouvement. Pas la peine d'aller très vite non plus. Le tout c'est de bien le faire. Et surtout toujours de contracter les abdominaux. C'est pas le dos qui doit travailler. Donc on est parti également pour 30 secondes. Allez hop. C'est parti. On respire. On allonge bien. Pas la peine d'aller vite. On fait bien le mouvement. On respire. Et on tient surtout. Même si ça commence à brûler, c'est très bien. Ça prouve que ça travaille. On tient. On ne lâche pas. On reste. Voilà. On respire. On prend un petit peu de temps. On tire un peu sur les lombaires. Et à propos des lombaires, on va enchaîner sur ce qu'on appelle super maris. Pas très bien. On se met en position allongée. On a les pieds au sol. Et on va mettre les mains comme ça. On va mettre le menton sur les mains. Et on va juste décoller le haut du buste. On va faire ça pendant 30 secondes. Également. Allez hop. Et on va mettre le menton sur les mains.